Bonjour, aujourd'hui on va commencer nos cours de sémiologie ORL par un premier chapitre qui est en relation avec les surdités. La surdité se définit par une baisse de l'acuité auditive qui peut toucher l'une ou les deux oreilles et ainsi son retentissement social pourrait être plus ou moins important. Ces éthiologies sont multiples en fonction du siège de l'atteinte au niveau de l'appareil auditif, les atteintes au niveau de l'oreille externe au moyen seront responsables d'une surdité de transmission et les atteintes au niveau de l'oreille interne d'une aire auditive ou des aires auditives seraient responsables d'une surdité de perception. La prise en charge d'un patient qui présente une surdité commence par une anamnèse, qui s'intéresse au tout début aux antécédents du patient concernant son appareil auditif, c'est-à-dire les antécédents otologiques, et qui vont rechercher l'existence de maladies de l'oreille antérieures, des traumatismes de l'oreille ou des traumatismes crâniens qui peuvent engendrer des dégâts au niveau de l'appareil auditif ou un antécédent de chirurgie de l'oreille moyenne. Les antécédents rhinologiques en particulier, une inflammation chronique au niveau des fosses nasales, du sinus et du cabane, un antécédent de pathologie tumorale en cours de traitement déjà traité, ou un antécédent de traumatisme nasal. Il faut rechercher aussi la notion de prise médicamenteuse, en particulier des aminosides, qui ont un retentissement important à forte dose sur l'organe de Corti, et bien entendu la recherche d'antécédents familiaux de surdité, surtout lorsqu'on pense à des surdités de transmission génétique. Le caractère du symptôme surdité doit mettre en valeur la date et le mode de début et de survenue de la surdité, est-ce qu'il est d'installation brutale au progressif, et la durée d'évolution de ce symptôme, le mettant en situation de surdité aiguë au chronique, l'évolution de la surdité dans le temps, est-ce que cette surdité s'aggrave progressivement, est-ce que c'est une surdité qui est en cours d'amélioration, ou bien une surdité qui a une évolution fluctuante dans le temps, c'est-à-dire qui s'aggrave et qui s'améliore après. Est-ce qu'elle est unilatérale ou bilatérale ? Et ça, c'est des éléments importants qui vont nous permettre de, bien entendu, fixer l'importance du retentissement social de la surdité. Ensuite, on s'intéressera aux signes accompagnateurs, en particulier autologiques, et on posera la question aux patients, est-ce qu'ils présentent des autorés, qui sont des écoulements provenant du conduit auditif externe, des acouphènes, c'est-à-dire des sons entendus dans l'oreille ou dans la tête sans stimulation sonore extérieure, des vertiges qui sont une sensation erronée de mouvement, de l'espace ou du patient, et des otalgies et qui sont des douleurs ressenties au niveau de l'oreille. Ces signes accompagnateurs peuvent être rhinologiques, à type d'obstruction nasale, de rhinorée ou d'épistaxis. Et on n'oubliera pas de rechercher une notion de fièvre associée à la surdité. Après cet interrogatoire, on se penchera sur l'examen clinique, qui va commencer par l'inspection du pavillon, à la recherche essentiellement de l'existence de malformations auriculaires. Ces malformations peuvent être minimes à type d'enchondrome ou de malformations de l'enroulement de l'élix. Mais cela ne va pas nous expliquer la surdité, mais par contre, ils vont nous renseigner d'une éventuelle pathologie de la chaîne ossiculaire. Par contre, ces malformations, comme vous le voyez sur cette photo de droite, peuvent être majeures, par une malformation majeure de le pavillon de l'oreille, avec une absence du conduit auditif externe chez ce nourrissant. Ensuite, on réalise une otoscopie, qui va permettre de visualiser les parois du conduit auditif externe et de la membrane tympanique et, à travers elle, elle va nous permettre d'identifier et de reconnaître les anomalies qui peuvent siéger au niveau du conduit auditif externe et de la membrane tympanique et qu'on mettra en utilisation dans le cadre de l'approche diagnostique de la surdité. Vous voyez sur cette photo de gauche la façon dont on réalise une otoscopie avec une traction du pavillon de l'oreille vers le haut et vers l'arrière pour rendre rectiligne le conduit auditif externe, l'introduction de l'otoscope au niveau du conduit auditif externe pour avoir une vision plus claire des parois du conduit auditif externe que vous voyez sur la photo de droite et des différents éléments de la membrane tympanique et qui vont nous permettre de juger de la normalité ou non de cette otoscopie. Comme vous le voyez sur cette photo-là, nous allons nous intéresser essentiellement à la visualisation du manche du marteau, de l'embilique et du triangle lumineux qui se projettent en bas et en avant, l'étude de la couleur et de la transparence de la parse dans ça, qui normalement devrait être gris, roséluisante et transparente, et la présence et la normalité de la parse flaccida. Cette otoscopie permettra d'emblée de comprendre les mécanismes éthiologiques de la surdité si on est en situation d'otoscopie anormale telle que la situation de la photo du centre où on voit qu'il y a une inflammation qui se projette au niveau du manche du marteau et de la parse flaccida et qui est en rapport avec une otite moyenne aiguë. Ou dans cette situation-là, sur la photo de droite, la présence d'une membrane tympanique intacte, non inflammatoire, comme le signal de l'absence d'inflammation sur le manche du marteau, mais la présence de bulles aériques derrière le tympan vont affirmer l'existence de liquide à l'intérieur de la caisse du tympan et, bien entendu, à ce moment-là, le diagnostic d'otite séromuqueuse serait posé. Après cet examen clinique otoscopique, on passe à l'appréciation de la surdité. Cette appréciation de la surdité passe tout d'abord par une qu'on appelle une accoumétrie vocale qui va utiliser la voix de l'examinateur. Cet examen se fera oreille par oreille et va se faire avec un test à la voix chuchotée. Normalement, une voix chuchotée chez un sujet normal serait entendue à moins de 6 mètres. Si la voix chuchotée n'est pas entendue par le patient, l'examinateur va utiliser une voix d'intensité élevée pour voir et évaluer éventuellement l'importance de la surdité. Dans cet examen, il faut éviter la lecture labiale en cachant les lèvres parce que certains patients sourds apprennent rapidement à lire sur les lèvres. Ensuite, on réalisera une acométrie instrumentale qui va se baser essentiellement sur deux épreuves, à savoir l'épreuve de Weber qui est une épreuve comparative entre les deux oreilles. L'épreuve de Rhin est une épreuve mono-auriculaire qui va comparer la conduction aérienne d'une oreille avec la conduction osseuse de la même oreille et on va dire que le test que l'épreuve de Rhin est positive lorsque la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse et le Rhin est négatif lorsque la conduction aérienne est inférieure à la conduction osseuse au niveau d'une même oreille. Cette acométrie instrumentale va utiliser un diapason qui, dans l'épreuve de Weber, va, après mise en vibration de ces deux branches, son pied sera mis sur le vertex du patient et, par conduction osseuse, ses vibrations vont être transmises aux oreilles internes du malade. Et on va demander au patient de quel côté ils sont les vibrations sonores. Quand les vibrations sonores sont ressenties des deux côtés et de la même façon, on parlera d'une épreuve de Weber indifférente. Celle-ci est retrouvée chez le sujet normand tendant ou chez les sujets qui ont une surdité de même degré des deux côtés. Par contre, cette épreuve de Weber est latéralisée du côté sain, comme vous le voyez sur ce schéma. Le patient ayant une surdité du côté droit va répondre à la demande où, de quel côté il entend, l'entend ici du côté gauche et donc, par conséquent, du côté sain. Ceci nous reflète que, du côté droit, le patient a une surdité de perception. quand l'épreuve de Weber est latéralisée du côté sourd, c'est-à-dire du même côté où le patient se plaint de surdité, à ce moment-là, on va déduire qu'il s'agit d'une surdité de transmission chez ce patient. L'épreuve de Rhin est une épreuve, comme nous l'avons dit, mono-auriculaire. Il va comparer après mise en vibration la situation 1 de conduction osseuse où le pied du diapason est mis sur la mastoïde de l'oreille à explorer et la situation 2 où le diapason mis en vibration est mis devant le pavillon de l'oreille pour explorer la conduction aérienne. Lorsque la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse du côté où le patient présente une surdité, on parle d'épreuve de Rhin positive et ça nous reflète l'existence d'une surdité de perception de ce côté-là. Par contre, lorsque la conduction aérienne est inférieure à la conduction osseuse, l'épreuve de Rhin devient négative et elle est en faveur d'une surdité de transmission du côté de l'oreille explorée. Vous concevez très bien qu'avec les résultats de la comiterie instrumentale, on peut déduire une surdité de transmission lorsque le test de Weber est latéralisé du côté sourd et l'épreuve de Rhin est négative et une surdité de perception lorsque le test de Weber est latéralisé du côté sain ou le test l'épreuve de Rhin est positive. Quels sont maintenant les autres moyens d'exploration de la surdité ? Comme vous allez le voir, nous avons des moyens subjectifs qui vont mettre en application la participation du patient et qui sont essentiellement représentés par l'audiométrie tonale liminaire et l'audiométrie vocale et des moyens objectifs qui ne mettent pas en application la participation du patient et qui sont l'impédance métrie, le recueil des auto-émissions acoustiques et les potentiels évoqués auditifs précoces. Les explorations subjectives en particulier l'audiométrie tonale liminaire en conduction aérienne ou en conduction osseuse va se fixer comme objectif de définir le seuil auditif du patient c'est-à-dire la plus petite intensité qui va donner une réponse du patient. En conduction aérienne via un casque mis devant l'oreille à explorer ou en conduction osseuse par un vibrateur mis sur la mastoïde de l'oreille à explorer. Cet examen nécessite une cabine insonorisée avec un appareillage qui s'appelle l'audiomètre sur lequel on peut régler les fréquences et les intensités de son par l'examinateur qui va permettre d'explorer oreille par oreille. La conduction aérienne est explorée par un casque et la conduction osseuse est explorée par un vibrateur qui est mis directement sur la mastoïde comme vous voyez ici la mastoïde de l'oreille qu'on veut explorer. Après la fin de la réalisation de cette audiométrie tonale on va mettre les chiffres que nous avons retrouvés en seuil auditif en conduction aérienne en conduction osseuse ici représentée en rouge et en conduction aérienne ici représentée en bleu. Quand la conduction osseuse et la conduction aérienne sont situées au-dessus de la ligne de 20 décibels on peut parler d'une audition normale. Quand la conduction osseuse est située au-dessus de la ligne de 20 décibels mais par contre la conduction aérienne est située au-dessous de la ligne des 20 décibels c'est-à-dire des seuils auditifs plus importants à ce moment-là on parlera d'une surdité de transmission. Quand les deux courbes sont situées au-dessous de la ligne des 20 décibels et qui restent collées l'une à l'autre aussi bien la conduction osseuse que la conduction aérienne on parlera de surdité de perception et quand les deux courbes sont inférieures à 20 décibels et qu'il reste écartées l'une par rapport à l'autre on parlera de surdité mixte faisant intervenir en même temps une composante de transmission et une composante de perception. L'audiométrie vocale c'est le deuxième moyen subjectif d'exploration de l'audition il recherche le seuil d'intelligibilité sur la base d'un nombre de listes préétablies qu'on va à l'intérieur d'une salle insonorisée envoyée au patient par conduction aérienne oreille par oreille ou en champ libre et que le patient devra répéter s'il a compris le mot envoyé en conduction aérienne. Cette audiométrie vocale va nous permettre d'évaluer le pourcentage de mots exacts répétés qui sera fixé sur la ligne des ordonnées et qui peut aller de 0% à 50% à 100% en fonction de l'intensité qu'on va utiliser pour envoyer les mots de la liste préétablie. La courbe bleue est la courbe d'un sujet normal par contre la courbe rouge est qui nécessite des intensités plus importantes pour pouvoir arriver à la compréhension de mots par le patient relate l'existence d'une surdité. Qu'en est-il maintenant des explorations objectives? Tout d'abord l'impédance-métrie. L'impédance-métrie comprend deux examens la tympanométrie et l'étude des réflexes stapédiens. La tympanométrie va utiliser un matériel qui va permettre de faire modifier la pression à l'intérieur du conduit auditif externe pour juger de la compliance du système tympano au séculaire. Et à ce moment-là on va pouvoir avoir après stimulation de la membrane tympanique par un son et le recueil de ce son-là de la rigidité ou de la compliance de ce système-là. Ceci va nous permettre d'avoir globalement quatre types de courbes soit une courbe normale qu'on appelle la courbe en toit de pagode centrée par le zéro et qui reflète l'existence d'un tympanogramme normal, soit une courbe dont le pic est dévié vers les pressions négatives et qui relate d'un dysfonctionnement de la trempe de stache ou une courbe totalement plate et qui relate de l'existence du liquide à l'intérieur de la membrane de la caisse du tympan ou bien d'une courbe avec une compliance très élevée et qu'on retrouve dans les ruptures de la chaîne ossiculaire. Vous voyez là un tympanogramme normal en toit de pagode centré par le zéro et avec une compliance qui diminue progressivement quand on augmente la pression jusqu'à devenir nulle comme compliance et bien entendu lorsqu'on diminue la pression vers les pressions négatives cette compliance va diminuer progressivement. Par contre lorsque l'on trouve un tympanogramme de cette allure-là avec un pic se situant au niveau des pressions négatives ceci veut dire qu'il y a à l'intérieur de la caisse une pression négative et donc par conséquent l'existence d'un dysfonctionnement de la 32 stache. Les auto-émissions acoustiques est un autre moyen objectif d'exploration de l'audition. Il consiste en le recueil de l'activité des cellules ciliées externes de l'organe de Corti suite à une stimulation sonore et qui va nous donner une idée de la normalité ou non de la cochlée explorée. Il a un intérêt important dans le dépistage néonatal de la surdité comme vous le voyez sur cette photo de droite où on peut à travers l'acquisition des auto-émissions acoustiques savoir est-ce que la cochlée chez ce nouveau-né est normal ou pas mais il peut aussi être utilisé dans le diagnostic de l'origine cochléaire ou rétro-cochléaire d'une surdité de perception quel que soit l'âge du patient. Les potentiels évoqués auditifs précoces sont le moyen objectif le plus utilisé dans l'exploration de la surdité de la surdité. C'est un examen qui va consister en le recueil à travers des électrodes placées au niveau de la peau de la tête plus particulièrement derrière les mastoïdes et sur le front du patient de l'activité électrique engendrée au niveau de l'appareil auditif suite à une stimulation sonore. Les potentiels évoqués auditifs précoces vont explorer essentiellement les voix auditives à la sortie de la cochlée mais aussi les différents noyaux au niveau du trancérébral. Et ils vont nous permettre en fonction de l'apparition de différentes ondes on appelle l'onde 1, 2, 3, 4 et 5 en rapport avec l'intensité de la stimulation ils vont nous donner le seuil auditif objectif chez un patient même s'il s'agit d'un nourrissant ou d'un sujet qui n'arrive pas à répondre convenablement lors de l'audiométrie tonale liminée. Donc les potentiels évoqués auditifs précoces vont permettre de rechercher le seuil auditif mais de façon objective parce qu'ils ne vont pas mettre en application la participation du patient parce qu'on peut même les réaliser sous anesthésie générale en retrouvant les différents ondes lorsque bien sûr on retrouve les différents ondes ça veut dire que l'intensité que nous avons utilisée dans la stimulation du patient a permis d'arriver au niveau des différents étages de cet appareil auditif. quelle est son importance tout d'abord de nous donner les seuils mais aussi de différencier dans le cadre d'une surdité de perception une surdité endocochléaire d'une surdité rétrocochléaire surtout par l'étude des latences et des délais. Enfin on peut demander un bilan morphologique qui se base essentiellement sur une thomodensytométrie du rocher et une IRM la thomodensytométrie du rocher va nous donner une idée sur l'oreille externe moyenne et interne par exemple en recherchant l'existence de malformations de l'oreille qui peut nous expliquer la surdité chez un enfant ou chez un adulte lorsqu'il s'agit par exemple d'une surdité post-méningétique ou d'une résonance magnétique nucléaire qui va nous permettre d'étudier en plus de l'oreille interne à travers les liquides de cette oreille interne l'exploration des voix auditives comme vous voyez là on voit le nerf cochléaire et bien entendu les centres auditifs le transcérébral et bien sûr les aires auditives qu'on va explorer à ce moment là et donc on aura une idée globale de la normalité ou pas de l'appareil auditif sur le plan morphologique après ces différentes explorations on arrive à l'appréciation de retentissement de la surdité donc ce qui revient à parler des degrés de la surdité et comme je vous ai dit tout à l'heure lorsque l'audition ne dépasse pas 20 décibels de perte auditive on parlera d'une audition normale par contre lorsque le déficit se situe entre 20 et 40 décibels il s'agirait d'une surdité légère il s'agit d'une surdité moyenne lorsque la surdité se situe entre 40 et 70 décibels une surdité sévère entre 70 et 90 décibels et une surdité profonde entre 90 et 120 décibels son retentissement sur le langage et la communication serait différent par exemple lorsqu'il s'agit d'une surdité légère la parole normale est comprise mais la voix faible n'est pas perçue correctement puisque c'est la voix chuchotée lorsqu'il s'agit d'une surdité modérée la parole n'est perçue que s'il est forte et la compréhension souvent dans cette situation nécessite une lecture labiale lorsqu'il s'agit d'une surdité sévère la parole n'est perçue qu'à voix très forte et la lecture labiale devient un complément indispensable lorsqu'il s'agit d'une déficience profonde l'handicap en termes de communication est considérable et un nouveau-né qui a une surdité profonde risque de ne pas pouvoir apprendre la parole et devenir un sourd muet et c'est ça ce qui relate de l'importance sur le plan urgent sensoriel de ces surdités profondes bilatérales chez le nouveau-né quelles sont maintenant les étiologies des surdités et on va commencer par les surdités de transmission c'est-à-dire des surdités qui vont toucher l'appareil auditif en partant du pavillon auditif au conduit auditif externe et à l'oreille moyenne ces surdités de transmission peuvent être secondaires à des affections de l'oreille externe à savoir le bouchon de surhumaine qui va bloquer la transmission des vibrations sonores le corps étranger du conduit auditif externe les malformations de l'oreille externe les pathologies de l'oreille moyenne sont beaucoup plus fréquentes représentées ici par les otites moyennes aiguës ou les otites moyennes chroniques les traumatismes de l'oreille moyenne l'autospangiose les tumeurs de l'oreille moyenne et les malformations de la chaîne ossiculaire qui restent relativement peu fréquentes les surdités de perception peuvent être secondaires à des atteintes de l'oreille interne et particulièrement de la cochlée que vous voyez ici des voix auditives d'avoir le nerf auditif et des centres auditifs situés au niveau du lobe temporal ce qui va nous permettre de les diviser en surdités endocochléaires c'est-à-dire des surdités de perception dues à une atteinte ou à l'intérieur de la cochlée avec en chef de file la maladie de Meynière qui est due à une hyperpression des liquides labyrinthiques des labyrinthites infectieuses par atteinte infectieuse de la cochlée des labyrinthites toxiques le plus souvent médicamenteuses des labyrinthites auto-immunes dans le cadre des maladies auto-immunes les traumatismes labyrinthiques dans le cadre des fractures du rocher avec une atteinte de la de la cochlée ou la prise biacousie c'est-à-dire la surdité secondaire au vieillissement de l'appareil auditif ensuite les surdités rétro-cochléaires c'est-à-dire qui vont être secondaires à une atteinte de l'appareil auditif au-delà de la cochlée et en chef de file on retrouvera la tumeur de type neurinome de l'acoustique dont je vous ai mis ici une image en coupe en IRM cérébrale qui permet de vous démontrer la tumeur qui peut être secondaire à une surdité le plus souvent unilatérale chez des patients chez qui une surdité de perception rétro-cochléaire peut être parfois assez grave enfin les surdités centrales qui touchent les centres auditifs et qui est le plus souvent secondaire à des accidents vasculaires cérébraux ou à une sclérose en plaque en conclusion la surdité est un symptôme qui doit nous permettre de comprendre qu'il existe une lésion au niveau de l'appareil auditif son étude sémiologique se fixe comme objectif tout d'abord de rattacher la surdité à soit une surdité de transmission ou une surdité de perception basée sur une anamnèse rigoureuse un examen clinique basé sur l'autoscopie et des examens paracliniques en fonction des situations le deuxième objectif c'est de déterminer le seuil de la surdité en précisant quel est son degré et en précisant son retentissement social et enfin préciser l'éthiologie de la surdité et je vous remercie l'éthiologie